Les actes des apôtres Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant de monter au ciel, il avait donné ses instructions par la puissance du Saint-Esprit aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Après sa mort, il se montra à eux, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant quarante jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il le regardait, et un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dire, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem, depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ un kilomètre. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le nationaliste, et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, comme les croyants étaient réunis, au nombre d'environ cent vingt, Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit, « Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. » S'exprimant par la bouche de David, il y a parlé d'avance de Judas, qui devint le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un des membres de notre groupe et avait reçu sa part de notre travail. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme s'acheta un champ. Il y tomba la tête la première, son corps éclata par le milieu, et tous ses intestins se répandirent au dehors. Tous les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue, « Hakel-Dama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, voici ce qui est écrit dans le livre d'Epsaume, « Que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite ». Et il est encore écrit, « Qu'un autre prenne sa fonction ». Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. « Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous pour aller au ciel. » Jérusalem proposa alors deux hommes, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis, tous ensemble, ils prièrent ainsi, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu as choisi pour occuper la place de Judas, dans cette fonction d'apôtre qu'il a quittée, pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent alors au sort pour choisir l'un des deux. Le sort désigna Matthias, qui fut ajouté au groupe des onze apôtres. Chapitre 2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, un bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent de ce fait à dire dans toutes sortes de langues ce que le Saint-Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Il y a parmi nous des gens qui viennent du pays d'Éparte, de Médie et d'Élame, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pomphilie, d'Égypte, et de la partie de la Libye qui est proche de Sirène. Il y a ceux qui sont venus de Rome. Il y a ceux qui sont nés juifs et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie. Et pourtant, tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues, des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ? » Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva alors avec les onze autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement neuf heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, » dit Dieu. « Je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là et ils prophétiseront. J'accomplirai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Et alors tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité, car Dieu a accompli par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pêcheurs. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon corps, je reposerai avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que celui qui t'appartient connaisse la pourriture. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enterré. Et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, d'accorder à l'un de ses descendants la position de roi, qui était la sienne. David a vu d'avance ce qui allait arriver. Et il a donc parlé de la résurrection du Messie, quand il a dit, « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas connu la pourriture. » Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous. Et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. » Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit, « Changez de vie, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les persuader et les encourager. Et il disait, « Acceptez le salut en vous séparant de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes. Tous les croyants étaient unis et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leurs repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et se faisaient aimer de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Chapitre 3 Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle-Porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on la portait et le déposait là pour qu'ils puissent demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda un don. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un saut, il fut sur ses pieds, se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonne qu'on appelait galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces mots. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison ? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou à cause de notre attachement à Dieu ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné gloire à son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander à Pilate de vous accorder la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus avec la foi en ce nom qui a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri comme vous pouvez tous le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur pourra faire venir des temps de repos et vous envoyer le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et détruit. » Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous, les uns après les autres, également annoncé ces jours-ci. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous. Et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham, « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Ainsi, Dieu a fait apparaître son serviteur pour vous d'abord. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Chapitre 4 Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les saduissèrent. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres enseignent le peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent revenir à la vie. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison jusqu'au lendemain car il était déjà tard. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message annoncé crurent et le nombre des croyants s'éleva à cinq mille hommes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi, s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous accompli cette guérison ? » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien, puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ressuscité. » Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. » Le salut ne s'obtient qu'en lui seul, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes le nom de quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean. Ils se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux d'anciens compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait debout auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnaient alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, « Que ferons-nous de ces hommes ? » Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle remarquable a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que la nouvelle de cette affaire ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Ils les rappelèrent alors et leur ordonnèrent de cesser complètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-vous même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Mais nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menaçèrent à nouveau puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme, miraculeusement guéri, était âgé de plus de quarante ans. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants se mirent ensemble à prier Dieu en ces mots. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, au moyen du Saint-Esprit, a dit par la bouche de David, notre ancêtre et ton serviteur, pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil ? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles ? Les rois de la terre se sont mis en position de combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre son Messie. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont unis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisis comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que, dans ta puissance et ta volonté, tu avais décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Etends ta main pour que des guérisons, des signes et des miracles se produisent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le groupe des croyants était parfaitement unis de cœur et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommés Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'ils possédaient, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias, dont la femme s'appelait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain ? » Le temps que tu vends de ce terrain, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment donc as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut, et tous ceux qui la prirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour cette somme-là ? » Et elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. De nombreux signes et miracles étaient accomplis par les apôtres au milieu du peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonne de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des lits et des nattes afin qu'au moment où Pierre passerait, son nombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres. Ils décidèrent d'agir. Ils arrêtèrent les apôtres et les mirent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Tôt le matin, ils allèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui réunirent tous les anciens du peuple juif pour une séance du conseil supérieur. Puis ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais quand les gardes arrivèrent à la prison, ils ne les y trouvèrent pas. Ils retournèrent au conseil et firent le rapport suivant. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert les portes, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsque le chef des gardes du temple et les chefs des prêtres eurent entendu ces paroles, ils ne surent que penser de la disparition des apôtres et ils se demandèrent ce qui allait arriver. Puis quelqu'un survint et leur dit, « Écoutez, les hommes que vous avez mis en prison se trouvent dans le temple où ils enseignent le peuple. » Le chef des gardes partit alors avec ces hommes et ils ramenèrent les apôtres. Mais ils n'usèrent pas de violence car ils avaient peur que le peuple leur lance des pierres. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaitre devant le conseil et le grand prêtre se mit à les interroger. Il leur dit, « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme et qu'avez-vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez nous rendre responsables de sa mort. » Pierre et les apôtres répondirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit à l'assemblée « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. » Il n'y a pas longtemps est apparu Teudas qui prétendait être un homme important. Environ 400 hommes se sont joints à lui. Mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement est apparu Judas le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite. Mais il fut tué lui aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Car si leur entreprise et leur œuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent la vie de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugé digne d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus, le Messie. Chapitre 6 En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leur veuve était négligée au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les douze apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples et leur dire, « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit et de sagesse et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Puis ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, accomplissait de grands miracles et signes parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à Étienne. C'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des juifs de Sirène et d'Alexandrie, et d'autre part des juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient pas lui résister car ils parlaient avec la sagesse que lui donnait le Saint-Esprit. Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis ils s'approchèrent d'Étienne, s'emparèrent de lui et le conduisirent devant le conseil supérieur. Ils amèrent aussi des gens qui portaient de fausses accusations contre lui. « Cet homme, disait-il, ne cesse de parler contre notre Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Chapitre 7 Le grand prêtre demanda à Étienne « Est-ce vrai ? » Étienne répondit « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il aille habiter Caran et lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et alla habiter Caran. Puis le père d'Abraham mourut et Dieu le fit passer de Caran dans ce pays où vous vivez maintenant. Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied. Mais Dieu promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui. Pourtant à cette époque Abraham n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu lui déclara. « Tes descendants vivront dans un pays étranger où ils deviendront esclaves et où on les maltraîtera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, » dit Dieu. « Ensuite ils s'en iront de là et me rendront un culte en ce lieu-ci. » Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les douze patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclaves en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna à Joseph d'être trouvé agréable et de montrer de la sagesse quand il se tenait devant Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur de l'Égypte et de toute la maison royale. La famine survint alors dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. La souffrance était grande et nos ancêtres ne trouvaient rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître de ses frères et Pharaon apprit ainsi qu'elle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille qui comprenait soixante-quinze personnes. Jacob se rendit donc en Égypte où il mourut et où nos ancêtres moururent aussi. On transporta leur corps à Sichem et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait acheté pour une somme d'argent au fils des morts à Sichem. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple s'accrut et devint de plus en plus nombreux en Égypte. Puis un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se mit à régner sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leur bébé pour qu'il meure. À cette époque naquit Moïse qui était un bel enfant agréable à Dieu. Il fut nourri pendant trois mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et ses actes. Quand il eut quarante ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraité l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme maltraité et, pour le venger, tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra deux Israélites qui se battaient et ils voulurent rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous ? » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit, « Qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? » Quand Moïse entendit ces mots, il s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. « Là, il eut deux fils. » Quarante ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson qui brûlait. Moïse fut étonné en voyant cette apparition. Mais comme il s'avançait pour regarder de plus près, il entendit la voix du Seigneur qui disait, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler de peur et n'osait pas regarder. Alors le Seigneur lui dit, « Hôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ces gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. » C'est même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant, « Qui t'a établi comme chef et juge, Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » C'est Moïse qui a fait sortir d'Égypte les Israélites en accomplissant des miracles et des signes dans ce pays à la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites, « Dieu vous enverra un prophète comme moi qui sera un membre de votre peuple. » C'est lui qui se trouvait auprès du peuple d'Israël assemblé dans le désert. Il était avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Ils fabriquèrent alors un veau et offrirent un sacrifice à cet idole. Ils se réjouirent de ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Mais Dieu se détourna d'eux et les laissa adorer les astres du ciel comme il est écrit dans le livre des prophètes, « Peuple d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant quarante ans dans le désert ? » « Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch et l'image de l'étoile de votre dieu Réphane, ces idoles que vous aviez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait les tables de la loi. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonnée à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à ceux de nos ancêtres qui vinrent ensuite. Ils l'emportèrent avec eux lorsque sous la conduite de Josué ils conquirent le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure au dieu de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le dieu Tréhaut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Comme le déclare le prophète, le ciel est mon trône dit le Seigneur et la terre un escabeau sous mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? En quel endroit pourrais-je me reposer ? N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela ? Ô vous, hommes entêtés dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécutés ? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste et maintenant c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. Les membres du conseil demeurent furieux en entendant ces paroles et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Et Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Chapitre 8 Le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup sur sa mort. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules, dans leur ensemble, étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri et de nombreux paralytiques et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de Samarie. Il prétendait être un homme important et tous, des plus jeunes ou plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands signes et miracles qui s'accomplissaient. Des apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants au moment où les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. Détourne-toi donc de ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que si possible il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Car je vois que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. » Simon dit alors à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, les deux apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et va en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe se leva et partit. Et sur son chemin, un homme apparu. C'était un eunuque éthiopien haut fonctionnaire chargé de veiller sur tous les trésors de Candace, reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait dans le livre du prophète Esaïe, « Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et tiens-toi près de ce char. Philippe s'en approcha en courant et entendit l'éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Esaïe. « Comprends-tu ce que tu lis ? » lui demanda-t-il. L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ? » Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Il a été comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tonde. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Philippe prit alors la parole et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau et le fonctionnaire dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » « Si tu crois de tout ton cœur, lui dit Philippe, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Chapitre 9 Cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » demanda-t-il. Et la voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux mais il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant trois jours, il fut incapable de voir et il ne mangea et ne but rien. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, me voici, Seigneur, » répondit-il. Le Seigneur lui dit, « Part tout de suite pour aller dans la rue droite et dans la maison de Judas demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment et dans une vision il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leurs rois et au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit. Il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt quelque chose de semblable à des écailles tomba des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « N'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener au chef des prêtres ? » Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain nombre de jours, les Juifs prirent ensemble la décision de faire mourir Saul. Mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le faire mourir. Alors les disciples de Saul le prirent de nuit et le firent passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans une corbeille. Quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous en avaient peur car ils ne croyaient pas qu'il fut vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur sur le chemin et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. A partir de ce moment, Saul se tint avec eux, il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs parlant grec et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée et le firent partir pour Tars. L'église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles se fortifiaient et vivaient dans le respect du Seigneur. Elles s'accroissaient avec l'aide du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lida. Il y trouva un homme appelé Aené qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit Aené, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. Aussitôt, Aené se leva. Tous les habitants de Lida et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopé une femme croyante appelée Tabita. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à aider les pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jopé avaient appris que Pierre se trouvait à Lida qui est proche de Jopé. Ils lui envoyèrent deux hommes avec ce message « Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder ». Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montrèrent les chemises et les manteaux que Dorcas avait fait quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. On le sut dans toute la ville de Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jopé chez un ouvrier sur cuir appelé Simon. Chapitre 10 Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille il participait au culte rendu à Dieu. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu sans cesse. Un après-midi vers 3 heures il eut une vision. Il vit clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qui a-t-il Seigneur ? » L'ange lui répondit « Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as apporté aux pauvres et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc envoie des hommes à Jopé pour en faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé puis les envoya à Jopé. Le lendemain comme ils étaient en route et approchaient de Jopé Pierre monta sur le toit de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulu manger. Pendant qu'on lui préparait de la nourriture il eut une vision il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans il y avait toutes sortes d'animaux à quatre pattes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit lève-toi Pierre tue et mange. Mais Pierre répondit ô non Seigneur car je n'ai jamais rien mangé de ce que notre loi considère comme impur et malpropre. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit toi ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva trois fois et aussitôt après l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Mais pendant ce temps les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelaient et demandèrent est-ce ici que loge Simon surnommé Pierre ? Quant à lui Pierre réfléchissait toujours au sens que pouvait avoir la vision quand l'esprit lui dit écoute il y a ici trois hommes qui te cherchent lève-toi descend et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit je suis celui que vous cherchez pourquoi êtes-vous venu ? nous venons de la part du capitaine Corneille répondirent-ils c'est un homme bon qui adore Dieu et que tous les juifs estiment un ange de Dieu lui a conseillé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain il se mit en route avec eux quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Le jour suivant il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qui l'avaient invité. Au moment où Pierre allait entrer Corneille vint à sa rencontre se jeta à ses pieds et s'inclina très bas devant lui. Mais Pierre le releva en lui disant lève-toi car je ne suis qu'un homme moi aussi. Puis il continua à parler avec Corneille et entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou malpropre. C'est pourquoi quand vous m'avez appelé je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit il y a trois jours à la même heure je faisais chez moi la prière de trois heures de l'après-midi. Tout à coup un homme qui portait un vêtement brillant se trouva devant moi et me dit Corneille Dieu a entendu ta prière et s'est souvenu de l'aide que tu as apporté aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jopé pour en faire venir Simon surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Pierre prit alors la parole et dit maintenant je comprends vraiment que Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Tout homme de n'importe quelle nationalité qui le craint et fait ce qui est juste lui est agréable. Vous connaissez le message que Dieu a envoyé au peuple d'Israël lui apportant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée en commençant par la Galilée après le baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant à la croix mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour. Il lui a donné d'apparaître non à tout le peuple mais à nous que Dieu a choisi d'avance comme témoin. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité. Il nous a commandé de prêcher au peuple et de proclamer qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les chrétiens d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de ce que le Saint-Esprit donnait par Dieu se répandent aussi sur des hommes non-juifs car ils les entendaient parler avec des mots étranges et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem les chrétiens d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta dans tous les détails tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jopé et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardais attentivement à l'intérieur et vis des animaux à quatre pattes des bêtes sauvages des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Lève-toi Pierre tu et mange. » Mais je répondis « Oh non Seigneur car jamais rien d'impur ou de malpropre n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit trois fois puis tout fut remonté dans le ciel. Au même moment trois hommes arrivèrent à la maison où je me trouvais. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. Le Saint-Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici sont également venus avec moi à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Il nous raconta comment il avait vu dans sa maison un ange qui se tenait là et lui disait « Envoie des hommes à Jopé pour en faire venir Simon surnommé Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé ainsi que toute ta famille. » Je commençais à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souviens alors de ce que le Seigneur avait dit « Jean a baptisé avec de l'eau mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. « Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu ces mots, ils se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai. Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de vie pour recevoir la vraie vie. » La persécution qui survint au moment où Étienne fut tuée obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Sirène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer fidèles au Seigneur avec un cœur ferme. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et, dirigé par le Saint-Esprit, annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Et l'eut lieu en effet à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par Barnabas et Saul. Chapitre 12 En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête des pains sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode le fit mettre en prison et chargea quatre groupes de quatre soldats de le garder. Il pensait l'amener devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, la veille du jour où Hérode allait l'amener devant le peuple, Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié avec deux chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre aux côtés, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ! » Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre fit ainsi et l'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que faisait l'ange était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde puis le second et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris sa situation il se rendit à la maison de Marie la mère de Jean surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies et priaient. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rod s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle » mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange. » Cependant Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte ils le virent et furent saisis d'étonnement. De la main il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Annoncez-le à Jacques et aux autres frères dit-il encore. Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour il eut une grande agitation parmi les soldats qui se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode Hérode le fit rechercher mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les mettre à mort. Ensuite il se rendit de Judée à Césarée où il resta un certain temps. Hérode était dans une grande colère contre les habitants de Tyre et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus l'officier de la chambre du roi. Puis ils allèrent demander à Hérode de faire la paix car leur pays s'approvisionnait auprès de celui du roi. Au jour fixé Hérode mit son vêtement royal s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria ce n'est pas un homme qui parle c'est un dieu. Mais au même moment un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il avait gardé pour lui l'honneur dû à Dieu. Il fut rongé par les verts et mourut. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean surnommé Marc. Chapitre 13 Dans l'église dans l'église d'Antioche il y avait des prophètes et d'autres qui enseignaient. Barnabas Simeon appelé le Noir Lucius de Cyrene Manaen qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors ils jeûnèrent et prièrent puis posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Barnabas et Saul ainsi envoyés par le Saint-Esprit se rendirent à Célecy d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine ils se mirent annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là ils rencontrèrent un certain magicien appelé Bar-Jésus un juif qui se faisait passer pour prophète. Ils vivaient auprès du gouverneur de l'île Sergius Paulus qui était un homme intelligent. Le gouverneur fit appeler Barnabas et Saul car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élimas c'est ainsi qu'on traduit son nom en grec s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixa son regard sur lui et dit homme plein de ruses et de méchanceté fils du diable ennemi de tout ce qui est bon ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ? Maintenant écoute le Seigneur va te frapper tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt les yeux d'Élimas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé il crut. Il était très impressionné par l'enseignement qui concerne le Seigneur. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos d'où ils se rendirent à Perge en Pamphilie. Jean-Marc les quitta là et retourna à Jérusalem. Ils continuèrent leur route à partir de Perge et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après qu'on eût fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire Frère si vous avez quelques mots à adresser à l'assemblée pour l'encourager vous pouvez parler maintenant. Paul se leva fit un signe de la main et dit Hommes d'Israël et vous qui participez au culte rendu à Dieu écoutez-moi. Le Dieu de ce peuple le Dieu d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger au pays d'Egypte puis il l'a fait sortir d'Egypte en agissant avec puissance. Il le supporta pendant environ quarante ans dans le désert. Il détruisit sept nations dans le pays de Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriété pour quatre cent cinquante ans environ. Après cela il donna des juges à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül fils de Kis de la tribu de Benjamin qui régna pendant quarante ans. Après avoir rejeté Saül Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet « J'ai trouvé David fils d'Isaïe. Cet homme m'est agréable et accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. » L'un des descendants de David fut Jésus que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël ainsi qu'il l'avait promis. Avant que Jésus vienne, Jean avait prêché en appelant tout le peuple d'Israël à changer de vie et à être baptisé. Au moment où Jean arrivait à la fin de sa vie il disait « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendez mais écoutez il vient après moi et je ne suis pas même assez bon pour détacher les sandales de ses pieds. » Vous les descendants d'Abraham et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. En effet les habitants de Jérusalem et leur chef n'ont pas compris qui est Jésus et n'ont pas compris les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de Saba. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus et quoi qu'ils n'aient trouvé aucune raison de le condamner à mort ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours Jésus est apparu à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins pour parler de lui au peuple d'Israël. Nous-mêmes nous vous apportons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres il l'a accompli maintenant pour nous leurs descendants en ressuscitant Jésus comme il est écrit dans le psaume 2 tu es mon fils aujourd'hui je suis devenu ton père. Dieu avait annoncé qu'il le ressusciterait pour qu'il ne retourne plus à la pourriture de la mort. Il en avait parlé ainsi je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. C'est pourquoi il affirme encore dans un autre passage tu ne permettras pas que celui qui t'appartient connaisse la pourriture. David lui a servi en son temps le plan de Dieu puis il est mort il a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la pourriture mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Frère vous devez le savoir c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé c'est par lui que tout homme qui croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. Prenez garde donc afin qu'il ne vous arrive pas ce que les prophètes ont dit regardez Jean plein de mépris soyez étonné et disparaissez car je vais accomplir en votre temps une oeuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Quand Paul et Barnabas se sortirent de la synagogue on leur demanda de revenir au prochain jour du sabbat pour parler de ce même sujet. Après la réunion beaucoup parmi les juifs et parmi ceux qui s'étaient convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fermement dans la grâce de Dieu. Le jour du sabbat suivant presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les juifs virent cette foule ils furent remplis de jalousie. ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle et bien nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs car voici ce que nous a commandé le Seigneur je t'ai établi comme lumière pour les nations afin que tu apportes le salut jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre quand les non-juifs entendirent ces mots ils se réjouirent et se mirent allouer la parole du Seigneur tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants la parole du Seigneur se répandait dans toute cette région mais les juifs excitèrent celles des dames de la bonne société qui adoraient Dieu ainsi que les personnages importants de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire les deux hommes secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium les disciples à Antioch étaient remplis de joie et du Saint-Esprit chapitre 14 à Iconium Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des juifs et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de juifs et de non-juifs devinrent croyants mais les juifs qui refusaient de croire excitèrent les non-juifs et les amenèrent à penser du mal des frères Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium ils parlaient avec assurance plein de confiance dans le Seigneur celui-ci montrait que ce qu'il prêchait sur sa grâce était vrai en leur donnant le pouvoir d'accomplir des signes et des miracles la population de la ville se divisa les uns étaient pour les juifs les autres pour les apôtres les juifs et les non-juifs avec leur chef se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas et allaient tuer à coups de pierre dès que les deux hommes s'en aperçurent ils s'enfuirent vers L'Istre et Derbe ville de la Lycaonie et leurs environs ils se mirent à y annoncer la bonne nouvelle à L'Istre il y avait un homme qui se tenait assis car ses pieds étaient paralysés il était infirme depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher il écoutait ce que Paul disait Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri il lui dit alors d'une voix forte lève-toi tiens-toi droit sur tes pieds l'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher quand la foule vit ce que Paul avait fait elle s'écria dans la langue du pays le lycaonien les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous ils appelaient Barnabas Zahès et Paul Hermès parce que Paul était le porte-parole le prêtre du dieu Zeus dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes il voulait ainsi que la foule offrir un sacrifice à Barnabas et Paul mais quand les deux apôtres l'apprirent ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant amis pourquoi faites-vous cela nous ne sommes que des hommes semblables à vous nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le dieu vivant qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve dans les temps passés il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin pourtant il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait du ciel il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison il vous accorde la nourriture et remplit votre coeur de joie même en parlant ainsi les apôtres de la peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice des juifs vinrent d'antioche de pisidi et d'iconium ils gagnèrent la confiance de la foule jetèrent des pierres contre paul pour le tuer puis le traînèrent hors de la ville car ils pensaient qu'il était mort mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui il se releva et rentra dans la ville le lendemain ils partaient avec barnabas pour derbe paul et barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de derbe où ils firent beaucoup de disciples puis ils retournèrent à l'istre à iconium et à antioche de pisidi ils fortifiaient le coeur des croyants les encourageaient à demeurer fermes dans la foi et leur disaient nous devons passer par beaucoup de souffrance pour entrer dans le royaume de dieu dans chaque église ils leur désignèrent des anciens et après avoir jeûné et prié ils les recommandèrent au seigneur en qui ils avaient cru ils traversèrent ensuite la région de pisidi et arrivèrent en pamphilie ils annoncèrent la parole de dieu à perges puis se rendirent à atali de là ils partirent en bateau pour antioche la ville où on les avait confiés à la grâce de dieu pour l'oeuvre qu'ils avaient maintenant accomplie quand ils arrivèrent à antioche ils réunirent les membres de l'église et leur racontèrent tout ce que dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi ils restèrent là assez longtemps avec les croyants chapitre 15 quelques hommes vinrent de judée à antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de moïse leur donne Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet on décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens l'église les envoya donc pour ce voyage ils traversèrent la phénicie et la samarie en racontant comment les non-juifs s'étaient tournés vers dieu cette nouvelle causait une grande joie à tous les frères quand ils arrivèrent à Jérusalem ils furent accueillis par l'église les apôtres et les anciens et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux mais quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent et dire il faut circoncire les croyants non-juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question après une longue discussion Pierre se leva et dit frère vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient et Dieu qui connaît le coeur des hommes a montré qu'il les acceptait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous il n'a fait aucune différence entre eux et nous il a purifié leur coeur parce qu'ils ont cru maintenant donc pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons pu porter nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux alors toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les miracles que Dieu avait accomplis par eux au milieu des non-juifs quand ils eurent fini de parler Jacques prit la parole et dit frère écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a pris soin dès le début de ceux qui ne sont pas juifs pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne et les paroles des prophètes s'accordent avec cela car l'écriture déclare après cela je reviendrai dit le Seigneur et je reconstruirai la maison de David qui s'était écroulée je relèverai ses ruines et je la redresserai afin que tous les autres hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations que j'ai appelées à être miennes voilà ce que dit le Seigneur qui a fait connaître ces choses depuis très longtemps c'est pourquoi ajoute à Jacques j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux non-juifs qui se tournent vers Dieu mais écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger de viandes impures qui viennent de sacrifices offerts aux idoles de se garder de l'immoralité et de ne pas manger de la chair d'animaux étouffés ni de sang car depuis les temps anciens des hommes prêchent la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues tous les jours de sabbat alors les apôtres les anciens avec toute l'église décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas ils choisirent ils choisirent Jude appelés Barsabas et Silas tous deux des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères ils les chargèrent de porter la lettre suivante les apôtres et les anciens vos frères adressent leur salutation aux frères d'origine non-juive qui vivent à Antioche en Syrie et en Cilicie nous avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublés et inquiétés par leur parole nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet c'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer ils accompagneront nos chers amis Barnabas et Paul qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ nous vous envoyons dont Jude et Silas qui vous diront personnellement ce que nous écrivons ici car le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables ne pas manger de viande qui viennent de sacrifices offerts aux idoles ne pas manger de sang ne pas manger de la chair d'animaux étouffés vous gardez de l'immoralité vous agirez bien en évitant tout cela bien fraternellement à vous on laissa alors partir les délégués et ils se renduirent à Antioche ils y réunirent tout le groupe des croyants et leur remirent la lettre on en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les fortifier ils passèrent quelque temps à cet endroit puis les frères leur souhaitèrent un paisible voyage et les laissèrent retourner vers ceux qui les avaient envoyés mais Silas décida de rester là cependant Paul et Barnabas restèrent en Antioche avec beaucoup d'autres ils enseignaient et prêchaient la parole du Seigneur quelques temps après Paul dit à Barnabas retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont Barnabas voulait emmener avec eux Jean surnommé Marc mais Paul estimait qu'il ne fallait pas l'emmener parce qu'il les avait quittés en Pamphilie et ne les avait plus accompagnés dans leur travail ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre tandis que Paul choisit Silas et partit après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises dans la foi chapitre 16 Paul arriva à Derbe puis à Lystre il y avait là un croyant appelé Timothée il était fils d'une juive devenue chrétienne mais son père était grec les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium en disaient beaucoup de bien Paul désira l'avoir comme compagnon et le prit avec lui il le circoncit à cause des juifs qui se trouvaient dans ces régions car tous savaient que son père était grec dans les villes où Paul et ses compagnons passaient ils communiquaient aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demandaient d'obéir à ces décisions les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie quand ils arrivèrent près de la Misi ils essayaient d'aller en Bithynie mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas ils traversèrent alors la Misi et se rendirent au port de Troas pendant la nuit Paul eut une vision il vit un homme de Macédoine debout qui lui adressait cette prière passe en Macédoine et viens nous aider aussitôt après cette vision nous avons cherché à partir pour la Macédoine car nous étions certains que Dieu nous avait appelé à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée nous avons embarqué à Troas d'où nous nous sommes rendus directement à l'île de Samotras puis le lendemain à Néapolis de là nous sommes allés à Philippe ville du premier district de Macédoine et colonies romaines nous avons passé plusieurs jours dans cette ville le jour du sabbat nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les juifs nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là l'une de ces femmes s'appelait Lydie elle venait de la ville de Thiatir était marchande d'étoffes précieuses de couleur rouge et adorait Dieu elle nous écoutait et le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul elle fut baptisée ainsi que sa famille puis elle nous invita en disant si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur venez demeurer chez moi et elle nous obligea à accepter un jour que nous nous rendions au lieu de prière une servante vint à notre rencontre elle avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions elle se mit à nous suivre Paul et nous et criait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut elle fit cela pendant bien des jours à la fin Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit au nom de Jésus Christ je t'ordonne de sortir d'elle et l'esprit sortit d'elle à l'instant même quand les maîtres de la servante dire qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités ils les amenèrent aux fonctionnaires romains et dire ces hommes créent du désordre dans notre ville ils sont juifs et enseignent des coutumes que notre loi nous interdit à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer la foule se tourna aussi contre eux les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet après les avoir frappés de nombreux coups on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller dès qu'il eut reçu cet ordre le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois vers minuit Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu les autres prisonniers les écoutaient tout à coup il y eut un violent temblement de terre qui secoua les fondations de la prison toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes il tira son épée et allait se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis mais Paul cria de toutes ses forces ne te fais pas de mal nous sommes tous ici alors le gardien demanda de la lumière se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et de Silas puis il les fit sortir et leur demanda messieurs que dois-je faire pour être sauvé ils répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison le gardien les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leurs blessures il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens il fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur offrit à manger cet homme et toute sa famille furent remplis de joie parce qu'il avait cru en Dieu quand il fit jour les fonctionnaires romains envoyèrent dire au gardien relâche ces gens le gardien va l'annoncer à Paul en disant les autorités ont envoyé l'ordre de vous relâcher vous pouvez donc sortir et vous en allez en paix mais Paul dit aux agents ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement nous qui sommes citoyens romains puis ils nous ont jetés en prison et maintenant ils veulent nous faire sortir en cachette et bien non qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnaires romains ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains ils vinrent donc leur présenter des excuses puis ils les firent sortir de prison et les prièrent de quitter la ville quand Paul et Silas furent hors de la prison ils se rendirent chez Lydie après avoir vu les frères et les avoir encouragés ils partirent chapitre 17 ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où il y avait une synagogue des juifs selon son habitude Paul alla dans la synagogue durant trois jours de sabbat successif il discuta des écritures avec les gens qui étaient là il les leur expliquait et montrait que d'après elles le Messie devait souffrir et être ressuscité ce Jésus que je vous annonce leur disait-il c'est lui le Messie quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas c'est ce que firent aussi un grand nombre de grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes importantes mais les juifs furent remplis de jalousie ils réunirent quelques vourriens trouvés dans les rues créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville ils survinrent dans la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple comme ils ne les trouvèrent pas ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier ces hommes ont troublé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici Jason les a reçus chez lui tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur car ils déclarent qu'il y a un autre roi appelé Jésus ces paroles excitèrent la foule et les autorités de la ville Jason et les autres durent payer une caution aux autorités qui les relâchèrent ensuite dès que la nuit fut venue les frères firent partir Paul et Silas pour Béret quand ils y arrivèrent ils se rendirent à la synagogue des juifs ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les juifs de Thessalonique ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté chaque jour ils étudiaient les écritures pour voir si ce que Paul disait était exact un grand nombre d'entre eux crurent et parmi les grecs beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup d'hommes crurent aussi mais quand les juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Béret également ils y vinrent et se mirent à agiter et exciter la foule alors les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer mais Silas et Timothée restèrent à Béret ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes puis ils retournèrent à Béret avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée ils leur demandaient de le rejoindre le plus tôt possible pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles ils discutaient dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui adoraient Dieu et sur la place publique chaque jour avec les gens qu'ils pouvaient y rencontrer quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui les uns disaient que veut dire ce bavard il semble annoncer des dieux étrangers déclarer d'autres en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection ils le prirent alors avec eux le menèrent devant le conseil de l'aréopage et lui dire pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles car tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions savoir ce qu'elles signifient tous les Athéniens en effet les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés Paul se tint alors debout au milieu de l'aréopage et dit Athénien je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue en effet comme je parcourais votre ville et regardais les monuments qui servent à vos cultes j'ai trouvé même un hôtel sur lequel il est écrit à un dieu inconnu et bien ce que vous adorez sans le connaître je viens vous l'annoncer Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes il n'a pas besoin non plus que les hommes s'occupent de lui fournir quoi que ce soit car c'est lui qui donne à tous les hommes la vie le souffle et toute chose il a créé à partir d'un seul homme tous les peuples et les a établis sur toute la terre il a fixé par avance les temps précis et les limites des régions qu'il devait habiter il a fait cela pour qu'il le cherche et qu'en essayant d'entrer en contact avec lui il le trouve peut-être en réalité Dieu n'est pas loin de chacun de nous car en lui nous avons la vie nous pouvons nous mouvoir et nous sommes c'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé nous sommes aussi ses enfants puisque nous sommes ses enfants nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or d'argent ou de pierre produite par l'art et l'imagination de l'homme Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants mais il appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à changer de vie il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts les uns se moquèrent de lui et les autres lui dire nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois c'est ainsi que Paul les quitta quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent parmi eux il y eut Denis membre du conseil de l'aréopage une femme nommée Damaris et d'autres encore chapitre 18 après cela Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe il y rencontra un juif appelé Aquilas né dans la province du Pont il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome Paul alla les trouver et comme il avait le même métier qu'eux il fabriquait des tentes il demeura chez eux et ils travaillèrent ensemble chaque jour de sabbat Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les juifs que les grecs quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine Paul employa tout son temps à prêcher en affirmant aux juifs que Jésus était le Messie mais comme les juifs s'opposaient à lui et l'insultaient il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit si vous êtes perdus ce sera par votre propre faute je n'en suis pas responsable dès maintenant j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs il partit alors de là et se rendit chez un homme appelé Titius Justus qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue Crispus le chef de la synagogue crut au Seigneur ainsi que toute sa famille beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul crurent aussi et furent baptisés une nuit Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit n'aie pas peur mais continue à parler ne te tais pas car je suis avec toi personne ne pourra te saisir pour te faire du mal parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville Paul demeura un an et demi à Corinth il y enseignait aux gens la parole de Dieu à l'époque où Galion était le gouverneur romain de l'Achaï les juifs s'unirent contre Paul ils l'amèrent devant le tribunal et déclarèrent cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi Paul allait se mettre à parler quand Galion dit aux juifs s'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave je prendrais naturellement le temps de vous écouter aux juifs mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots sur des noms et sur votre propre loi c'est à vous de vous en occuper je refuse d'être juge de telles affaires et il les renvoya du tribunal alors tous se saisirent de Sosten le chef de la synagogue et se mirent à le battre devant le tribunal mais Galion ne s'en souciait pas Paul resta encore assez longtemps à Corinthe puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas avant de s'embarquer il s'était fait raser la tête à s'ancrer car il avait fait un vœu ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa Aquilas et Priscille il se rendit à la synagogue et il discuta avec les juifs ils lui demandèrent de rester plus longtemps mais il ne le voulut pas il les quitta en disant je reviendrai vers vous si Dieu le veut et il partit d'Éphèse en bateau quand il eut débarqué à Césarée il se rendit à Jérusalem pour y saluer l'église puis il alla à Antioche après y avoir passé quelque temps il repartit il traversa successivement la région de Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples dans leur foi un juif nommé Apollos né à Alexandrie était arrivé à Éphèse c'était un homme qui parlait avec éloquence et qui connaissait très bien les écritures il avait été instruit dans le chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus mais il ne connaissait que le baptême de Jean il se mit à parler avec assurance dans la synagogue quand Priscille et Aquilas l'entendirent ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus exactement le chemin de Dieu ensuite Apollos désira se rendre en Achaï les frères les encouragèrent et écrivirent une lettre aux croyants de cette région pour qu'ils le reçoivent bien quand il fut arrivé là il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu car avec des arguments solides ils démontraient publiquement aux juifs qu'ils étaient dans l'erreur il leur prouvait par les écritures que Jésus est le Messie chapitre 19 pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul traversa les hautes régions du pays et arriva à Éphèse il y trouva quelques disciples et leur demanda avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ils lui répondirent nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit Paul leur demanda alors quel baptême avez-vous donc reçu le baptême de Jean répondirent-ils Paul leur dit Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui c'est-à-dire en Jésus après avoir entendu ces mots ils se firent baptisés au nom du Seigneur Jésus Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé ils se mirent à parler avec des mots étranges et à donner des messages reçus de Dieu ces hommes étaient environ douze en tout Paul se rendit à la synagogue et pendant trois mois il y parla avec assurance il prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et cherchait à convaincre ses auditeurs mais plusieurs s'entêtaient refusés de croire et parlaient avec mépris du chemin du Seigneur devant l'assemblée alors Paul les quitta emmena les disciples avec lui et prêcha tous les jours dans l'école de Tyrannus cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie les juifs et les non-juifs entendirent la parole du Seigneur Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul c'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux quelques juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom de Jésus pour les faire sortir ils disaient aux esprits mauvais je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un grand prêtre juif nommé Seva mais l'esprit mauvais leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous et l'homme qui avait en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nu et blessé tous les habitants d'Éphèse juifs et non juifs apprirent ce fait ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde on calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait avec puissance et démontrait sa force après ces événements Paul décida de traverser la Macédoine et l'Achaï et de se rendre à Jérusalem lorsque j'y serai allé disait-il il faudra aussi que je vois Rome il envoya alors en Macédoine deux de ses aides Timothée et Eraste mais resta lui-même quelque temps encore dans la province d'Asie à cette époque se produisirent de graves troubles à cause du chemin du Seigneur un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petites copies en argent du temple de la déesse Artemis et procurait ainsi des gains importants aux ouvriers il réunit ces derniers ainsi que ceux qui avaient un métier semblable et leur dit messieurs vous savez que notre prospérité est due à ce travail mais vous voyez et entendez ce que fait cet homme Paul il déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux et il a réussi à persuader beaucoup de monde non seulement ici à Éphèse mais dans presque toute la province d'Asie cela risque non seulement de causer du tort à notre métier mais aussi de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artemis et alors elle sera privée de sa grandeur cette déesse qu'adore tous les habitants de la province d'Asie et du monde entier quand ils entendirent ces paroles les auditeurs furent remplis de colère et se mirent à crier grande est l'artémise des Éphésiens l'agitation se répandit dans la ville entière les gens entraînèrent avec eux Gaius et Aristarque deux macédoniens qui étaient les compagnons de voyage de Paul et se précipitèrent en masse au théâtre Paul voulait se présenter devant la foule mais les croyants l'en empêchèrent quelques fonctionnaires de la province d'Asie qui étaient ses amis lui envoyèrent même un message pour le prier de ne pas se rendre au théâtre pendant ce temps l'assemblée était en pleine confusion les uns criaient une chose les autres une autre et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi on s'était réuni quelques personnes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre que les juifs poussaient en avant Alexandre fit alors un signe de la main et voulut faire un discours pour les défendre devant la foule mais quand ils eurent reconnu qu'il était juif ils crièrent tous ensemble les mêmes mots pendant près de deux heures grande est l'artémise des Éphésiens enfin le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et dit Éphésiens tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande artémise et de son image tombée du ciel personne ne peut le nier par conséquent vous devez vous calmer et ne rien faire d'y réfléchir vous avez amené ici ces hommes qui n'ont pourtant pas pillé de temple et n'ont pas parlé contre notre déesse si Démétrius et ses ouvriers ont une accusation à porter contre quelqu'un il y a des jours où l'on rend la justice et il y a des autorités voilà où ils doivent porter plainte si vous avez encore une réclamation à présenter on la réglera dans l'assemblée légale nous risquons en effet d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui il n'y a aucune raison qui justifie un tel rassemblement et nous serions incapables d'en donner une explication suffisante après avoir dit ces mots il renvoya l'assemblée chapitre 20 lorsque les troubles à Éphèse eurent cessé Paul réunit les croyants et leur adressa des encouragements puis il leur fit ses adieux et partit pour la Macédoine il traversa cette région et y encouragea les fidèles par de nombreuses prédications il se rendit ensuite en Grèce où il resta trois mois il allait s'embarquer pour la Syrie quand il apprit que les juifs formaient un complot contre lui il décida alors de s'en retourner par la Macédoine Sopater fils de Pyrrhus de la ville de Béret l'accompagnait ainsi qu'Aristarque et Secundus de Thessalonique Gaius de Derbe et Timothée Tichique et Trophime de la province d'Asie ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas nous-mêmes nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain et cinq jours plus tard nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé une semaine le samedi soir nous étions réunis pour prendre le repas de la communion et Paul parlait à l'assemblée comme il devait partir le lendemain il continua à prêcher jusqu'à minuit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis en haut de la maison un jeune homme appelé Eutiche était assis sur le bord de la fenêtre il s'endormit profondément pendant la longue prédication de Paul son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du troisième étage on le releva mais il était mort Paul descendit se pencha sur lui le prit dans ses bras et dit soyez sans inquiétude il est vivant puis il remonta rompit le pain et mangea après avoir parlé encore longtemps jusqu'au lever du soleil il partit on emmena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous nous sommes partis en avant pour embarquer sur le bateau qui nous transporta à Assos où nous devions prendre Paul à bord c'est ce qu'il avait décidé car il voulait s'y rendre par la route lorsqu'il nous eut rejoint à Assos nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène nous sommes repartis de là et sommes arrivés le lendemain devant Chio le jour suivant nous parvenions à Samos et le jour d'après nous abordions à Milet Paul en effet avait décidé de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie il se hâtait pour être si possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte Paul envoya un message de Milet à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'église quand ils furent arrivés auprès de lui il leur dit vous savez comment je me suis comporté durant tout le temps que j'ai été avec vous depuis le premier jour où je suis venu dans la province d'Asie j'ai servi le Seigneur en toute humilité avec les chagrins et les peines que j'ai connus à cause des complots des juifs vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons j'ai appelé les juifs et ceux qui ne sont pas juifs à changer de vie en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus et maintenant je vais à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire sans savoir ce qui m'y arrivera je sais seulement que dans chaque ville le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent mais j'estime que ma vie n'a pas de valeur pour moi pourvu que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu j'ai passé au milieu de vous tous en trêchant le royaume de Dieu mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus c'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui si l'un de vous se perd je n'en suis pas responsable car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien vous en cacher veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde prenez soin de l'église de Dieu cette église qu'il s'est acquise par la mort de son propre fils je sais qu'après mon départ des hommes pareils à des loups redoutables viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau et même du milieu de vous des hommes se lèveront pour dire des mensonges et entraîner ainsi les croyants à leur suite veillez donc et souvenez-vous que pendant trois ans le jour et la nuit je n'ai cessé d'avertir chacun de vous avec des larmes et maintenant je vous remets à Dieu et au message de sa grâce il a le pouvoir de vous fortifier et de vous accorder les biens qu'il réserve comme un héritage pour tous ceux qui lui appartiennent je n'ai désiré ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire à mes compagnons et à moi je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres en nous souvenant des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dites il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir après avoir ainsi parlé Paul se mit à genoux avec eux tous et pria tous pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le baiser d'adieu ils étaient surtout attristés parce qu'il avait dit qu'il ne les reverrait plus puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau chapitre 21 et 22 après nous être séparés deux nous sommes partis en bateau et sommes allés directement à Kos le lendemain nous sommes arrivés à Rhodes et de là nous nous sommes rendus à Patara nous y avons trouvé un bateau qui allait en Phénicie nous nous sommes alors embarqués et sommes partis nous sommes arrivés près de Chypre que l'on pouvait apercevoir du bateau et avons passé au sud de cette île pour naviguer vers la Syrie nous avons abordé à Tyre où le bateau devait décharger sa cargaison nous y avons trouvé des croyants et sommes restés une semaine avec eux avertis par le Saint-Esprit ils disaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem mais au terme de cette semaine passée avec eux nous sommes partis pour continuer notre voyage ils nous accompagnèrent tous avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'en dehors de la ville nous nous sommes mis à genoux au bord de la mer et avons prié puis après nous être dit adieu les uns aux autres nous sommes montés à bord du bateau tandis qu'ils retournaient chez eux nous avons achevé notre voyage sur mer en allant de Tyre à Ptol et Maïs où nous avons salué les frères et où nous sommes restés un jour avec eux le lendemain nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée là nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste et avons logé chez lui c'était l'un des sept hommes qu'on avait choisi à Jérusalem il avait quatre filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus il vint à nous prit la ceinture de Paul s'en servit pour se lier les pieds et les mains et dit voici ce que déclare le Saint Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié par les juifs à Jérusalem puis ils le livreront aux étrangers après avoir entendu ces mots nous même et ceux de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem mais il a répondu pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage je suis prêt moi non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus comme nous ne pouvions pas le persuader nous avons cessé de le supplier et avons dit que la volonté du Seigneur se fasse après quelques jours passés là nous nous sommes préparés et sommes partis pour Jérusalem des disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous conduisirent chez un homme qui devait nous loger un certain menaçon de Chypre qui était croyant depuis longtemps lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem les frères nous ont reçu avec joie le lendemain Paul se rendit avec nous chez Jacques où tous les anciens de l'église se réunirent Paul les salua et leur raconta en détail tout ce que Dieu avait accompli par son travail au milieu de ceux qui n'étaient pas juifs après l'avoir entendu ils louèrent Dieu puis ils dirent à Paul tu vois frère combien de milliers de juifs sont devenus des croyants ils sont tous très attachés à la loi on leur a déclaré que tu enseignes à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à se détourner de la loi de Moïse et que tu leur dis de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes juives que faire car ils vont certainement apprendre que tu es arrivé fais donc ce que nous allons te dire nous avons ici quatre hommes qui ont fait un vœu emmène-les participe avec eux à la cérémonie de purification et paie leurs dépenses pour qu'ils puissent se faire raser la tête ainsi tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté à ton sujet mais que toi aussi tu vis dans l'obéissance à la loi de Moïse quant aux non-juifs qui sont devenus chrétiens nous leur avons écrit pour leur dire ce que nous avons décidé ils ne doivent manger ni viande qui viennent de sacrifices offerts aux idoles ni sang ni chair d'animaux étouffés et ils doivent se garder de l'immoralité alors Paul emmena ces quatre hommes et le lendemain participa avec eux à la cérémonie de purification il se rendit ensuite dans le temple et annonça à quel moment les jours de la purification seraient achevés c'est à dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifice pour chacun d'eux les sept jours allaient s'achever quand des juifs de la province d'Asie virent Paul dans le temple ils excitèrent toute la foule et se saisirent de lui en criant homme d'Israël au secours voici l'homme qui prêche partout et à tous contre le peuple d'Israël contre la loi de Moïse et contre ce temple et maintenant il a même introduit des non-juifs dans le temple et ainsi rendu impur ce saint lieu il disait cela parce qu'ils avaient vu trois films d'Ephèse avec Paul dans la ville ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple l'agitation se répandit dans la ville entière et le peuple a couru de tous côtés ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont ils fermèrent aussitôt les portes ils cherchaient à tuer Paul quand on vint annoncer au commandant du bataillon romain que tout Jérusalem s'agitait immédiatement il prit avec lui des officiers et des soldats et courut vers la foule quand ils virent le commandant et les soldats ils cessèrent de frapper Paul alors le commandant s'approcha de Paul le fit arrêter et ordonna de le lier avec deux chaînes puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait mais dans la foule les uns criaient une chose les autres en criaient une autre comme le commandant ne pouvait rien apprendre de précis au milieu de ce désordre il ordonna de conduire Paul dans la forteresse au moment où Paul arriva avec eux à l'escalier les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule car tous le suivaient en criant à mort comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse il dit au commandant m'est-il permis de te dire quelque chose tu sais parler grec lui demanda le commandant tu n'es donc pas cet égyptien qui récemment a provoqué une révolte et emmené au désert quatre mille terroristes Paul répondit je suis juif né à Tars en Cilicie citoyen d'une ville importante permets-moi je t'en prie de parler au peuple le commandant le lui permit Paul se tint alors sur l'escalier et fit au peuple un signe de la main quand ils furent silencieux Paul leur adressa la parole en araméen je retournais à Jérusalem et comme je priais dans le temple j'eus une vision je vis le Seigneur et il me dit hâte-toi sors vite de Jérusalem car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet Seigneur répondis-je ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi et lorsqu'on mit à mort Étienne ton témoin j'étais là moi aussi j'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements le Seigneur me dit alors va car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs la foule écouta Paul jusqu'au moment où il dit ces mots mais alors ils se mirent à crier faites disparaître cet homme à mort il n'est pas digne de vivre ils hurlaient agitaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air le commandant romain ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de le battre à coups de fouet pour l'obliger à parler afin de savoir pour quelle raison la foule criait ainsi contre lui mais quand on l'eut attaché pour le fouetter Paul dit à l'officier qui était là avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé après avoir entendu ces mots l'officier alla avertir le commandant que vas-tu faire lui dit-il cet homme mais citoyen romain le commandant vint auprès de Paul et lui demanda dis-moi es-tu citoyen romain oui répondit Paul le commandant dit alors j'ai payé une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain et moi répondit Paul je le suis de naissance aussitôt ceux qui allaient le battre pour le faire parler s'éloignèrent de lui le commandant lui-même eut peur quand il se rendit compte que Paul était citoyen romain et qu'il l'avait fait lier avec des chaînes le commandant voulait savoir de façon précise de quoi les juifs accusaient Paul c'est pourquoi le lendemain il le fit délier de ses chaînes et ordonna au chef des prêtres et à tout le conseil supérieur de se réunir puis il amena Paul et le plaça devant eux chapitre 23 Paul fixa les yeux sur les membres du conseil et dit frère c'est avec une conscience tout à fait tranquille que j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche alors Paul lui dit c'est Dieu qui te frappera espèce de mur blanchi tu es assis là pour me juger selon la loi et contrairement à la loi tu ordonnes de me frapper ceux qui étaient près de Paul lui dire tu insultes le grand prêtre de Dieu Paul répondit je ne savais pas frère que c'était le grand prêtre en effet l'écriture déclare tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple Paul savait que les membres du conseil étaient en partie des sadducéens et en partie des pharisiens c'est pourquoi il s'écria devant eux frère je suis pharisien fils de pharisien c'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement quand il eut dit ces mots les pharisiens et les sadducéens se mirent à se disputer et l'assemblée se divisa les sadducéens disent en effet que les morts ne ressusciteront pas et qu'il n'y a ni ange ni esprit tandis que les pharisiens croient en tout cela on criait de plus en plus fort et quelques maîtres de la loi membres du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent vivement en disant nous ne trouvons rien de mal en cet homme un esprit ou un ange lui a peut-être parlé la dispute devint si violente que le commandant eut peur qu'il ne mette Paul en pièce c'est pourquoi il ordonna à ses soldats de descendre dans l'assemblée pour enlever Paul du milieu d'eux et le ramener dans la forteresse la nuit suivante le seigneur apparut à Paul et lui dit courage tu as rendu témoignage de moi ici à Jérusalem et il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome le lendemain matin les juifs formèrent un complot ils s'engagèrent avec serment à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul ceux qui avaient formé ce complot étaient plus de 40 ils allaient retrouver les chefs des prêtres et les anciens et leur dire nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul vous donc et tout le conseil supérieur demandez maintenant au commandant qu'il vous amène Paul en prétendant que vous désirez examiner son cas plus exactement nous même nous nous tenons prêts à le faire mourir avant qu'il arrive ici mais le fils de la soeur de Paul entendit parler de ce complot il se rendit à la forteresse y entra et avertit Paul alors Paul appela l'un des officiers et lui dit conduis ce jeune homme au commandant car il a quelque chose à lui dire l'officier l'emmena avec lui le conduisit au commandant et dit le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire le commandant prit le jeune homme par la main se retira seul avec lui et lui demanda qu'as-tu à me dire les juifs répondit-il se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le conseil supérieur en prétendant que le conseil désire examiner son cas plus exactement mais ne les crois pas car plus de 40 d'entre eux vont se cacher pour s'emparer de lui ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué ils sont prêts maintenant et n'attendent plus que ta réponse après avoir recommandé au jeune homme de ne dire à personne ce qu'il lui avait raconté le commandant le renvoya ensuite le commandant appela deux de ses officiers et leur dit rassemblez 200 soldats ainsi que 70 cavaliers et 200 hommes armés de lances et soyez tous prêts à partir pour ces arrêts à 9 heures du soir préparez aussi des chevaux pour transporter Paul et le mener sain et sauf au gouverneur Félix et il écrivit la lettre suivante Claude Lysias adresse ses salutations à son excellence le gouverneur Félix les juifs s'étaient emparés de cet homme et allaient le tuer quand j'ai appris qu'il était citoyen romain je suis alors intervenu avec mes soldats et les délivré comme je voulais savoir de quoi les juifs l'accusaient je l'ai amené devant leur conseil supérieur j'ai découvert qu'ils l'accusaient à propos de questions relatives à leur propre loi mais qu'on ne pouvait lui reprocher aucune faute pour laquelle il aurait mérité de mourir ou d'être mis en prison puis lorsque j'ai été averti que les juifs formaient un complot contre lui je te l'ai aussitôt envoyé et j'ai demandé à ses accusateurs de porter leur plainte contre lui devant toi les soldats exécutèrent les ordres qu'ils avaient reçus ils prirent Paul et le menèrent cette nuit-là jusqu'à Antipatrice le lendemain le lendemain les soldats qui étaient à pied retournèrent à la forteresse et laissèrent les cavaliers continuer le voyage avec Paul dès qu'ils furent arrivés à Césarée les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui livrèrent Paul le gouverneur lut la lettre et demanda à Paul de quelle province il était après avoir appris qu'il était de Cilicie il lui dit je t'interrogerai quand tes accusateurs seront arrivés et il donne à l'ordre de garder Paul dans le palais d'Hérode chapitre 24 cinq jours après le grand prêtre Adanias arriva à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus ils se présentèrent devant le gouverneur Félix pour déposer leur plainte contre Paul celui-ci fut appelé et Tertullus se mit à l'accuser en ces mots excellence grâce à toi nous jouissons d'une paix complète et c'est bien à ton administration compétente que nous devons les réformes effectuer pour le bien de cette nation pour tout ce que nous recevons ainsi en tout temps et partout nous te sommes très reconnaissant mais je ne veux pas te prendre trop de temps c'est pourquoi je te prie d'avoir la bonté de nous écouter un instant nous nous sommes aperçus que cet homme est un personnage extrêmement nuisible il provoque du désordre chez tous les juifs du monde entier et c'est le chef du parti des nazaréens il a même essayé de porter atteinte à la sainteté du temple et nous l'avons alors arrêté nous avons voulu le juger selon notre loi mais le commandant Lysias est intervenu et avec une grande violence l'a pris de nos mains puis Lysias a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi si tu interroges cet homme tu pourras toi-même te rendre compte de la vérité de tout ce dont nous l'accusons les juifs appuyèrent l'accusation et déclarèrent que c'était exact le gouverneur fit alors signe à Paul de parler et Paul déclara je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années c'est donc avec confiance que je présente ma défense devant toi comme tu peux le vérifier toi-même il n'y a pas plus de douze jours que je suis arrivé à Jérusalem pour y adorer Dieu on ne m'a pas trouvé en train de discuter dans le temple avec qui que ce soit ni en train d'exciter la foule dans les synagogues ou ailleurs dans la ville et ces gens ne peuvent pas te prouver ce dont ils m'accusent maintenant cependant je reconnais ceci devant toi je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin nouveau qu'ils disent être faux mais je crois à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes j'ai cette espérance en Dieu espérance qu'ils ont eux-mêmes que les hommes les bons comme les méchants ressusciteront c'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les hommes après avoir été absent de Jérusalem pendant plusieurs années j'y suis revenu pour apporter de l'aide en argent à mon peuple et pour offrir des sacrifices à Dieu voilà à quoi j'étais occupé quand ils m'ont trouvé dans le temple j'avais alors participé à la cérémonie de purification il n'y avait pas de foule avec moi il n'y avait pas de désordre mais quelques juifs de la province d'Asie étaient là et ce sont eux qui devraient être au présent devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi ou bien que ces gens ici disent de quel crime ils m'ont reconnu coupable lorsque je me tenais devant le conseil supérieur en dehors de cette seule déclaration que j'ai faite à voix forte debout devant eux c'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous Félix qui était bien renseigné au sujet du christianisme renvoya à plus tard la suite du procès en leur disant quand le commandant Lysias viendra je prendrai une décision sur votre affaire il ordonna à l'officier responsable de Paul de le garder prisonnier mais de lui laisser une certaine liberté et de permettre à ses amis de lui rendre des services quelques jours plus tard Félix vint avec sa femme Drusil qui était juive il envoya chercher Paul et écouta ce qu'il disait au sujet de la foi en Jésus-Christ mais comme Paul se mettait à parler de la manière juste de vivre de la maîtrise de soi et du jugement qui doit venir Félix prit peur et dit tu peux t'en aller maintenant quand j'aurai le temps je te rappellerai il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent c'est pourquoi il le faisait souvent venir pour causer avec lui deux années passèrent ainsi puis Porcius Festus succéda à Félix comme gouverneur Félix qui voulait faire plaisir aux juifs laissa Paul en prison chapitre 25 trois jours après son arrivée dans la province Festus se rendit de Césarée à Jérusalem là les chefs des prêtres et les juifs les plus haut placés lui présentèrent leur plainte contre Paul ils demandèrent à Festus de leur accorder la faveur de faire venir Paul à Jérusalem car ils avaient formé un complot contre lui et voulaient le tuer en chemin mais Festus répondit que Paul était en prison à Césarée et que lui-même allait bientôt repartir et il ajouta que vos chefs m'accompagnent à Césarée et qu'ils y accusent cet homme s'il a fait du mal Festus passa 8 à 10 jours seulement parmi eux puis il retourna à Césarée le lendemain il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul quand Paul fut arrivé les juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver mais Paul se défendit en disant je n'ai commis aucune faute contre la loi des juifs ni contre le temple ni contre l'empereur Festus qui voulait faire plaisir aux juifs demanda alors à Paul veux-tu te rendre à Jérusalem pour y être jugé devant moi au sujet de cette affaire Paul répondit je me tiens devant le tribunal de l'empereur et c'est là que je dois être jugé je n'ai rien fait de mal contre les juifs comme tu le sais très bien toi-même si je suis coupable et si j'ai commis une action pour laquelle je mérite la mort je ne refuse pas de mourir mais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations qu'ils portent contre moi personne ne peut me livrer à eux j'en appelle à l'empereur alors Festus après avoir parlé avec ses conseillers répondit tu en as appelé à l'empereur tu iras donc devant l'empereur quelques jours plus tard le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus comme il passait là plusieurs jours Festus présenta au roi le cas de Paul il y a ici lui dit-il un homme que Félix a laissé prisonnier lorsque je suis allé à Jérusalem les chefs des prêtres et les anciens des juifs ont porté plainte contre lui et m'ont demandé de le condamner je leur ai répondu que les romains n'ont pas l'habitude de livrer un accusé avant qu'il se soit trouvé en face de ses accusateurs et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre l'accusation ils sont alors venus ici avec moi je n'ai pas perdu de temps le lendemain j'ai pris place au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme ses adversaires se sont présentés mais ne l'ont accusé d'aucune des mauvaises actions que je pensais ils avaient seulement avec lui des discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant je ne savais comment faire pour examiner de telles questions c'est pourquoi j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé au sujet de cette affaire mais Paul a fait appel il a demandé à être gardé prisonnier de façon à ce que l'empereur prenne une décision sur son cas j'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à l'empereur Agrippa dit à Festus je voudrais bien l'entendre moi-même cet homme demain tu l'entendras répondit Festus le lendemain donc Agrippa et Bérénice meurent en cortège solennel et entrèrent dans la salle d'audience avec les chefs militaires et les principaux personnages de la ville Festus donna un ordre et Paul fut amené puis Festus déclara roi Agrippa et vous tous qui êtes ici avec nous vous voyez cet homme au sujet de qui toute la foule des juifs est venue se plaindre auprès de moi aussi bien à Jérusalem qu'ici en criant qu'il ne devait plus vivre quant à moi j'ai découvert qu'il n'a commu aucune action pour laquelle il mériterait de mourir cependant comme lui-même en a appelé à l'empereur j'ai décidé de l'envoyer à celui-ci je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son cas c'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi roi Agrippa afin que lorsqu'il aurait été interrogé j'ai quelque chose à écrire il me semble absurde en effet d'envoyer un prisonnier sans indiquer clairement les accusations portées contre lui chapitre 26 Agrippa dit à Paul il t'est permis de parler pour te défendre alors Paul étendit la main et présenta sa défense en ces mots roi Agrippa je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les juifs m'accusent et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des juifs et leurs sujets de discussion je te prie donc de m'écouter avec patience tous les juifs savent ce qu'a été ma vie dès ma jeunesse ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem ils me connaissent depuis longtemps et peuvent donc affirmer s'ils le veulent que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion celui des pharisiens et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère à la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres les douze tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur jour et nuit et c'est à cause de cette espérance au roi que les juifs m'accusent pourquoi estimez-vous incroyable vous juifs que Dieu ressuscite les morts moi-même j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus de Nazareth c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai reçu un pouvoir spécial des chefs des prêtres et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants et quand on les condamnait à mort je donnais mon approbation souvent je les faisais punir dans toutes les synagogues et voulai les obliger à renier leur foi ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères c'est ainsi que je me rendis à Damas avec le pouvoir et la mission que m'avaient confié les chefs des prêtres comme j'étais en route à midi je vis au roi une lumière qui venait du ciel plus éclatante que celle du soleil et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen Saul Saul pourquoi me persécutes-tu tu te fais du mal en résistant comme le bœuf qui se revive contre la pointe du bâton de son maître je demandais qui es-tu Seigneur et le Seigneur me dit je suis Jésus que tu persécutes mais relève-toi et tiens-toi debout je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur tu seras mon témoin pour dire aux autres comment tu m'as vu aujourd'hui et leur annoncer ce que je te ferai voir encore je te délivrerai du peuple juif et des autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu afin qu'en croyant en moi ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu et ainsi roi Agrippa je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem puis à ceux de toute la contrée de Judée et aux membres des autres nations en leur demandant de changer de vie de se tourner vers Dieu et d'accomplir des actes qui montrent la réalité de ce changement c'est pour cette raison que les juifs m'ont saisi alors que j'étais dans le temple et ont essayé de me tuer mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous aux petits comme aux puissants je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver que le Messie aurait à souffrir qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations comme Paul présentait ainsi sa défense Festus lui cria tu es fou Paul tu as tant étudié que cela te rend fou Paul lui répondit je ne suis pas fou excellence les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables le roi Agrippa est renseigné sur ces faits et je peux donc en parler avec assurance devant lui je suis persuadé qu'il connaît chacun d'eux car cela ne s'est pas passé en cachette dans un coin roi Agrippa crois-tu à ce qu'ont des prophètes je sais que tu y crois Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien Paul répondit que ce soit tôt ou tard je prie Dieu que non seulement toi mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui vous deviez tel que je suis à l'exception de ces chaînes le roi le gouverneur Bérénice et tous ceux qui se trouvaient avec eux se levèrent alors et après s'être retirés ils se dirent les uns aux autres cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir ou d'être mis en prison et Agrippa dit à Festus cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait appelé à l'empereur chapitre 27 lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius du bataillon romain dit bataillon de l'empereur nous avons embarqué sur un bateau d'adramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie et nous sommes partis Aristarque un macédonien de Thessalonique était avec nous le lendemain nous sommes arrivés à Sidon Julius qui traitait Paul avec bienveillance lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin après être repartis de là nous avons passé le long de la côte abritée de l'île de Chypre car les vents soufflaient contre nous nous avons traversé la mer près de la Célicie et de la Pamphilie et nous sommes arrivés à Myra en Lycie là l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui se rendait en Italie et il nous y a fait embarquer pendant plusieurs jours nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnid comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction nous avons passé par le cap Salmoné pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et sommes arrivés à un endroit appelé Bonport près de la ville de l'Asie nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé c'est pourquoi Paul leur donna cet avertissement je vois messieurs que ce voyage sera dangereux le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages et de plus nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul le port n'était pas bon pour y passer l'hiver c'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là ils voulaient atteindre si possible Phénix un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest où l'on passerait l'hiver comme un léger vent du sud se mettait à souffler ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet ils levèrent l'encre et avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète mais bientôt un vent violent appelé nord-est descendit des montagnes de l'île le bateau fut entraîné il était impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser emporter nous avons passé au sud d'une petite île appelée Koda qui nous abritait un peu nous avons réussi alors avec beaucoup de peine à nous rendre maître du canot de sauvetage ils l'ont remonté à bord puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Libye ils ont lâché l'encre flottante et se sont laissés ainsi entraîner par le vent la tempête continuait à nous secouer violemment de sorte que le lendemain ils se sont mis à jeter la cargaison à la mer et le jour suivant ils ont jeté de leur propre main l'équipement du bateau par-dessus bord pendant plusieurs jours on a pu voir ni le soleil ni les étoiles et la tempête restait toujours aussi forte nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps alors Paul se tint debout devant eux et leur dit vous auriez dû m'écouter messieurs et ne pas quitter la crête nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes mais maintenant je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie le bateau seul sera perdu cette nuit en effet un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit n'aie pas peur Paul il faut que tu te présentes devant l'empereur et Dieu dans sa bonté pour toi t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi c'est pourquoi messieurs prenez courage car j'ai confiance en Dieu il en sera comme il m'a été dit mais nous devons être jetés sur la côte du Nil c'était la quatorzième nuit et la tempête nous emportait toujours sur la mer méditerranée vers minuit les matelots eurent l'impression que nous approchions d'une terre ils lancèrent une ligne à laquelle était attaché un poids et trouvèrent que la profondeur de l'eau était de 37 mètres un peu plus loin ils lancèrent de nouveau la ligne et trouvèrent 28 mètres de profondeur ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers c'est pourquoi ils jetèrent quatre ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour les matelots cherchaient à s'échapper du navire ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des encres à l'avant du bateau mais Paul dit à l'officier romain et aux soldats si ces gens ne restent pas sur le bateau vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller un moment un moment avant que le jour vienne Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant voici aujourd'hui quatorze jours que vous attendez et que vous restez sans rien manger je vous invite donc à prendre de la nourriture car vous en avez besoin pour être sauvés aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête après avoir dit ces mots Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous puis il le rompit et se mit à manger tous reprirent à leur courage et mangèrent aussi nous étions sur le bateau deux cent soixante-seize personnes en tout quand ils eurent assez mangé ils jetèrent le blé à la mer pour alléger le bateau lorsque le jour parut les matelots ne reconnurent pas la terre mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire si possible aborder le bateau ils détachèrent les ancres et les laissèrent dans la mer ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail puis ils mirent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants où le bateau resta pris la partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait bouger tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe en nageant mais l'officier romain qui désirait sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour aller à terre les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau et c'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs chapitre 28 après avoir été sauvés nous avons appris que l'île s'appelait Malte ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main quand les habitants de l'île virent le serpent suspendu à la main de Paul ils se dirent les uns aux autres cet homme est certainement un meurtrier car la justice divine ne lui permet pas de vivre bien qu'il ait échappé à la mer mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement mais après avoir attendu longtemps et avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu près de cet endroit se trouvait la propriété du principal personnage de l'île qui s'appelait Publius celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant trois jours le père de Publius était au lit parce qu'il avait de la fièvre et de la dysenterie Paul alla le voir pria posa les mains sur lui et le guérit après cela les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect et au moment où nous embarquions ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour notre voyage au bout de trois mois nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie appelé les dieux jumeaux qui avaient passé l'hiver dans l'île nous sommes arrivés à la ville de Syracuse où nous sommes restés trois jours de là nous avons suivi la côte pour atteindre Régio le lendemain le vent du sud s'est mis à souffler et nous sommes parvenus en deux jours à Pouzol dans cette ville nous avons trouvé des frères qui nous demandèrent de passer une semaine avec eux et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent jusqu'au marché d'Apius et à trois auberges pour nous rencontrer dès que Paul les vit il remercia Dieu et prit courage quand nous sommes arrivés à Rome on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait trois jours plus tard Paul invita chez lui les chefs des juifs de Rome quand ils furent réunis il leur dit frère quoique je n'ai rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos ancêtres j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains ceux-ci m'ont interrogé et voulaient me relâcher car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort mais les juifs s'y sont opposés et j'ai alors été obligé d'en appeler à l'empereur sans avoir pourtant d'accusation à porter contre ma nation voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël ils lui dirent nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi mais nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses car nous savons que partout on s'oppose à ce parti auquel tu te rattaches ils fixèrent un jour avec Paul et ils vinrent ce jour-là en plus grand nombre le trouver à l'endroit où il logeait depuis le matin jusqu'au soir Paul leur donna des explications il leur annonçait leur royaume de Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en se référant à la loi de Moïse et au livre des prophètes les uns furent convaincus par ce qu'ils disaient mais les autres refusaient de croire comme ils s'en allaient sans pouvoir se mettre d'accord entre eux Paul leur dit simplement ceci le Saint-Esprit avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Esaïe il déclarait en effet va vers ce peuple et dit lui vous entendrez bien mais vous ne comprendrez pas vous regarderez bien mais vous ne verrez pas car l'esprit de ce peuple est devenu insensible ils se sont bouchés les oreilles ils ont fermé les yeux afin que leurs yeux ne voient pas que leurs oreilles n'entendent pas que leur esprit ne comprenne pas et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse dit Dieu sachez donc ajouta Paul que le message du salut de Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs ils l'écouteront eux quand Paul lui dit ces mots les juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué il y recevait tous ceux qui venaient le voir il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et librement Jésus-Christ Jésus-Christ